Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Comment regrouper des titres différents dans une table des matières ? Dans notre exemple, nous utilisons des titres de niveau 1 à 3 pour le titre de l'article, le nom de l'auteur et un niveau inférieur de titre. Par défaut, l'index table des matières reflète cette hiérarchie. Nous allons voir comment obtenir une présentation telle que celle-ci où nous regroupons les titres 1 et 2 de manière à afficher le nom de l'auteur à côté du titre de l'article. Le principe sera d'insérer des renvois au titre, d'appliquer un style particulier à ces nouveaux paragraphes, puis de fonder l'index sur ce style. L'insertion d'un renvoi se fait par le menu ou par la barre d'outils. Nous désirons un renvoi au titre et au texte de ce dernier. Suivi d'un espace et du renvoi vers le nom de l'auteur. Créons un style. Dans l'onglet « Effets de caractère » coché « Masquer » et dans l'onglet « Gestionnaire », appelons ce style, par exemple, « Masquer ». Appliquons ce style à notre paragraphe. Le texte disparaît. En effet, outil « Options », « Recteur », « Aide au formatage », « Affichage », « Paragraphe masqué » détermine si ces derniers sont visibles ou non. Reproduire maintenant l'opération pour les autres titres. Envoie vers le titre. Appliquer le style. Titre 3. Il ne reste plus qu'à modifier notre index. Décocher « Plan », « Activer style supplémentaire » et par assigner les styles, utiliser les boutons pour affecter le style masqué au niveau 1 et le style titre 3 au niveau 2, puisque nous n'utilisons plus ce dernier. L'index, fondé sur des renvois, reste dynamique. Les modifications de titres seront répercutées. Par exemple, « Outil actualisé », « Tout actualisé », va répercuter la modification.